Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des côtes de porc au spirin grillées avec de l'ananas grillé aussi. Allez, c'est parti ! Les ingrédients. De la coriandre fraîche, du yaourt, un citron jaune, quelques haricots verts, un beau rôti de porc belge, un ananas pas trop mûr et ici de l'huile d'olive corsée. Donc, on prend le morceau de viande, on coupe toujours des morceaux, mais pas trop trop fins, sur un beau centimètre, sur un beau spirin comme celui-ci. On a simplement mis deux gouttes d'huile frottées comme ça dessus avec le doigt. Donc là, on va laisser la viande venir à température et on va même l'assaisonner. Le grill est donc en préchauffe. On s'occupe maintenant de l'ananas. On coupe le haut, le bas. Et là, on vient tout simplement enlever l'écorce. On vient découper de belles tranches. Des belles tranches d'un centimètre et demi. On vient à l'aide de n'importe pièce supprimer le cœur. Là, on va venir profiter que le grill est en chauffe pour déjà laisser cuire nos morceaux d'ananas. Pendant ce temps, on prépare la sauce. On prend le yaourt. On zeste un tout petit peu de citron. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et la coriandre. On vient ciseler quand même assez fin. Alors, on met les tiges. Parce que dans les tiges, il y a même des fois quelques petites graines comme ça. Et ça, c'est très très bon. On assaisonne d'un peu de sel. On vient mettre un petit peu de poivre de cayenne. Voilà, maintenant on mélange. Voilà, on met ça au frigo. Maintenant, on va retourner les tranches d'ananas. Voilà. On met nos pièces de viande à côté. Sur le grill aussi. On prend le panier vapeur. On met dedans les haricots. Et là, c'est facile. Une minute, 120 degrés. On ferme. On lance. Voilà, donc la viande est marquée. Pas la peine de la dessécher. Il n'y a pas de flamme. Ça, c'est parce qu'on n'a pas rajouté de matière grasse à outrance. On va rajouter les ananas qu'on va simplement couper en petits quarts comme ça. Regardez. Nos haricots sont prêts. On les égoutte simplement directement dans l'assiette. On vient disposer de ça, de là, les morceaux d'ananas. Et là, regardez la viande, ce qu'on vient faire. On coupe et regardez ce qu'on a. On a une viande qui est rosée. On a une viande qui est restée moelleuse. Et là, on vient alterner les morceaux de viande avec les morceaux d'ananas. Et là, vous venez à certains endroits, comme ça, faire des petites zones de trompage. On va appeler ça comme ça. Et on déguste ça. Avec le sourire. Bon appétit.